salut à tous aujourd'hui je vais vous faire un méga haul vraiment un méga haul vraiment du retard de mes achats donc j'ai du action primark Auchan et H&M etc donc c'est parti je vais faire vite pour pas que ça dure trop longtemps là la vidéo mais elle va être quand même longue donc c'est parti déjà à Auchan j'ai acheté ce beau sac L du magazine L à 10 euros je crois ouais 10 euros il est top il est fleuré comme je les aime très bien fleuré d'ailleurs bleu marine cordelette c'est un beau sac de plage ensuite très bien pour l'été en ce moment il y avait la fin en ce moment ça fait plus de un mois et demi je crois qui a la collection top chef et si on cumule des vignettes pour quatre vignettes on a droit à un objet qui sera réduit de moitié prix je crois moitié prix de base donc par exemple ou même plus un même plus que moitié prix des fois c'était un peu plus cher ce que j'ai pris et pourtant ça a été bien réduit donc je vous montre en premier j'ai déjà pris ce set de trois torches en noir top chef donc il se représente il se présente comme ça il y en a trois et tout en bas c'est écrit top chef ensuite les fameux couteaux 9 euros les couteaux gamme professionnelle sentoku 20 cm donc c'est un gros couteau de boucher c'est très bien ça bon c'est des répliques mais c'est quand même pas mal moi j'aime bien j'aurais dû prendre peut-être les autres formats mais bon je me suis dit je prends la meilleure la plus grande une des plus grandes d'ailleurs et la moins chère surtout parce qu'il y en a je crois c'était un peu plus cher ensuite il y avait aussi ce petit couteau de cuisine office gamme professionnelle ouais donc couteau d'office donc ça coûte toujours voilà ah oui le petit magazine avec toutes les gammes toutes tous les articles dedans donc il y avait à Auchan au moins 60% des quatre vignettes collectionnées donc bien sûr avec la carte fidélité je crois normalement avec plein de vos trucs un j'aime bien donc le couteau d'office c'est ça que j'ai pris le couteau indispensable dans toute cuisine lames courtes pointures et rigides pour couper émincer éplucher et piquer c'est pas mal donc voilà ah oui ah bah non le plus petit du coup et j'ai eu un mois cher c'est celui ci du coup attend quel centimètre c'est un 9 cm que j'ai pris ah bah oui c'est la même c'est la même d'accord donc c'est ça que j'ai pris donc je me demande s'il y a encore d'ailleurs la collection mais c'était pas mal moi j'aime bien ensuite j'ai celle ci aussi que j'ai pris c'est bien un 20 cm ouais 20 cm couteau sentoku lames ah oui c'est pas celle ci couteau cuisine lames 17 cm il y avait il y avait la 20 cm celle que je vous ai montré le grand couteau de boucher là donc inspiré des couteaux japonais le couteau sentoku est une pièce de choix sa forme convient parfaitement pour émincer et hacher donc très beau couteau il y avait les mugs aussi ensemble de deux mugs donc je crois pas que je les ai pris j'ai pris l'ensemble ménagère 16 pièces de couvert je vais vous montrer donc par contre ça va coûter cher ouais 25 96 sinon de base il fallait payer 64 90 donc je m'en sors bien quand même mais bon mais il ya quand même 16 pièces je vais vous le montrer alors normalement il est là oh il est lourd la boîte est lourd donc voilà c'est un beau kit de couvert de table 16 acier inoxydable donc inoxydable ça veut dire que tu fais voir bizarre ça ah ouais d'accord ok est ce que ouais c'est pas mal c'est beau le couteau il est stylé il est très raffiné on va dire c'est très raffiné comme comme couvert c'est très classe très sophistiqué je sais pas s'il y avait d'autres coloris va savoir non je crois c'est les seuls donc voilà ensuite il y avait des woks des gris ça c'était pas mal à la grillade la poêle à grillade 36 80 40 le wok ensuite j'enlève il y avait des casserole 16 cm et 20 24 31 euros des poêles tout simple à temps fait voir 20 et 24 cm toujours 21 21 27 ou ouais plus cher 24 28 donc 34 34 27 ok voilà le tablier je vais vous montrer il est ici le fameux tablier top chef ça c'est collector donc voilà il se représente il se présente comme ceci sur la fille coutelier français depuis 1648 mois bon tablier de cuisine noir en coton polyester top chef est une marque déposée ouais enfin voilà donc le tablier c'était vraiment le l'article collecteur de la collection pour enfin pour moi un simple symbolique il m'a coûté pas cher trop pas cher je crois il m'a coûté neuf non 10 10 euros et les torchons aussi que je vous ai montré à 10 euros les trois donc voilà au lieu de 25 c'est pas mal hein j'aime bien donc voici le livret ensuite qu'est ce que j'ai pris à Auchan j'ai pris ce sac d'été sacs de plage sainte marina avec des cordelettes et il ya son porte monnaie avec ça c'est bien c'est rare c'est très rare même donc voilà très beau et c'est accroché c'est pas mal avec des poissons et des étoiles de mer c'est trop beau franchement j'aime beaucoup c'est dommage que ça soit rose mais c'est plus rouge donc ça me convient j'aime beaucoup le rouge ensuite ça c'est bon Auchan aussi Auchan j'espère y'a plus rien qu'est ce que c'est ça c'est quoi non c'est rien c'est une magazine en parlant de sainte marina j'avais pris je sais pas si je voulais montrer dans une vidéo je sais même plus dans une petite friperie sainte marina donc ça m'a coûté 5 euros je crois 5 ou 10 je sais plus trop beau très jolie fleurie par contre cette marque je sais pas si ça correspond à la ah ouais voilà 10 euros de 30 et 90 quand même de base je sais pas si c'est en raccord enfin en rapport avec la boutique sainte marina de chaussures je sais plus du tout c'est vrai d'ailleurs je crois elle a disparu cette boutique elle a disparu discrètement j'avais un autre petit sac aussi comme ça au bois bon c'est pas grave donc aussi dans les friperies ah oui je crois je vous ai déjà montré du coup c'est pas enfin bref friperie là c'est une friperie de roni je crois à roni il y avait une friperie pas mal dès les premiers jours de sol et gelé prix en taille m c'est soldé ça m'a coûté à peine 5 euros je crois trop beau c'est une belle robe à manches longues avec des fleurs trop beau et c'est en synthétique comme les maillots de bain là c'est trop beau j'adore c'est en taille m mais je pense que ça devrait aller en vu que c'est très très large et élastique et la femme donc voilà c'est une belle robe longue enfin belle robe ouais quand même pas mal il ya une bonne longueur à les roses sont magnifiques donc voilà ensuite ah oui dans la même friperie c'est pour ça d'ailleurs que je suis rentré dedans normalement j'étais en train de tracé mais j'ai vu ce t-shirt j'ai vu ce t-shirt de walking dead avec le fameux acteur rick gramps le héros le flic et les autres personnages là c'est carlita je sais plus comment s'appelle carlita la brésilienne ou je sais plus ah ouais ça c'est l'autre main foquet ça j'aimais plus je crois c'est la petite petite copine ouais du fils ça spoil un peu mais c'est pas grave le jésus je crois elle j'ai oublié je sais plus ah oui et lui là le le peureux j'ai oublié son nom carol que j'aime beaucoup elle est devenue badass michonne t'as qui attend ça c'est qui je l'ai déjà dit on dirait que c'est meg meg je crois s'appelle la copine de l'asiat et le docteur je crois je sais plus bref enfin bon c'est un simple t-shirt gris et rebelote à l'arrière d'accord ok c'est le même à l'arrière donc il m'a fait un prix c'était 5 j'ai dit oui mais il y a une tâche de café je sais plus où bon ok je te le fais à quatre il me dit comme quoi faut être un peu difficile et c'est bien en taille xl donc voilà c'est un très beau t-shirt de walking dead j'aime beaucoup mais je suis pas un jour à voilà la tâche de café qu'il faut que je lave d'ailleurs je mette au lavage ça j'espère que ça va partir parce que un euro de réduit quand même bref ensuite chez lidl j'ai pris cette paire de baskets toujours à 12,99 elles sont trop belles elles sont toutes blanches des sneakers donc à temps fait voir ouais un peu mémoriforme ça se ressent bien taille 42 donc celles ci sont les nouvelles baskets de lidl il y en a il y en a trois en tout plus j'ai les trois non il y en avait quatre et je crois j'ai raté la troisième ouais enfin bref voilà 12,99 sneakers hommes languettes et contours de chevilles rembourrés bien rembourrés ok est-ce que pour une produite production durable qualité ouais je sais pas si c'est votre trouve bas de façon ça devrait tenir sous la pluie ça donc voilà j'aime beaucoup ces baskets là ensuite j'aurais dû mettre là bas enfin bref ensuite le sac elle je vais déjà montré je vais commencer par parfois parfois ce beau sac à dos ce qui m'a attiré c'est des bouts de pastèques là donc déjà les plantes tropicales les perroquets sont pas mal les fruits de la passion enfin je sais pas si c'est papa ou je sais plus vous fruits de la passion fruits de la passion et pélican et tout c'est trop c'est un très beau sac à dos donc voilà j'aime beaucoup les noix de coco on a là il est magnifique donc il m'a coûté 25 99 ce qui est bizarre ce qu'il y avait un petit sac qui était du même coloris avec trois triple pochette sac avec une lance au même prix du coup c'était plus petit et vu que ça c'était au même prix et plus grand j'ai pris le plus grand bien sûr donc le sac à dos est plus grand et plus avantageux je trouve donc voilà ensuite qu'est ce que j'ai pris d'autres allez action c'est parti action ah tiens hm j'ai pris je sais pas si j'ai déjà montré je crois que j'ai déjà montré ce sont bas des claquettes des claquettes mauves lilas pailleté donc voilà ensuite en taille 41 42 ouais je crois que j'ai déjà montré je sais plus je sais même plus en force je vais mettre loin allez ensuite action j'ai pris ce sac spécial comment s'appelle ce sac ouais ce sac national géographique que national géographique donc le fameux magazine et chêne un peu style animaux et nature très beau sac à dos de randonnée camping et c'est donc à l'arrière c'est coussinet c'est waterproof c'est bon là pas le truc de dos et les les poches de bouteilles et à la poche avant bien sûr ouais à la poche avant c'est le bordel c'est le bordel pour te voir la poche avant elle ok c'est pas mal c'est un très beau sac jaune et anthracite noir donc voilà ensuite celui ci m'a coûté cher quand j'ai été en caisse on l'a là j'étais étonné de voir le prix moi j'ai cru ça les 10 15 euros non il m'a coûté 24 je crois si je trouve le ticket de caisse je vous le dirai alors le couvre table avec des plantes très beau et à des oiseaux aussi on dirait tu en fais moi oui il ya des perroquets ouais des beaux oiseaux là d'accord ok je savais pas en tout cas moi c'est vraiment pour les plantes que j'ai pris c'est très beau c'est un très beau couvre table ensuite j'ai pris ce gobelet de princesse disney un suicide pas cher sûrement un euro donc tu as ariel ma préférée cendrillon c'est vraiment pour elle que j'ai pris un vaiana et réponse 1 2 3 4 meufs quatre princesses au niveau de disney je mets tout ouais ok ensuite on va savoir les conseils tellement j'ai deux trucs à vous montrer alors couvert de ça c'est pour le petit mais c'est vraiment parce qu'il ya riel que j'ai pris un arrière est trop belle franchement moi je craque après c'est une collection que 10 de disney quoi très collectif donc ça c'était vraiment pour les couverts de petites filles il y avait spiderman y avait pâte patrouille je sais plus il y avait quoi la reine des neiges aussi mais j'ai préféré ariel m'a préféré la princesse donc voilà pareil comme le gobelet les quatre ensuite une trousse une belle trousse d'ariel t'en fais voir j'arrange mieux très belle trousse d'ariel elle est un peu écrasé bon c'est pas grave sébastien et polochon est trop belle à la fourchette d'accord ok et là derrière il ya quoi elle est belle qu'est ce qu'elle est belle elle est trop belle magnifique donc voilà très contente de mes achats ensuite rayon attend ouais donc rayon enfant j'ai pris 31 34 il n'y avait pas plus grand vraiment parce qu'il ya rien on a rien ici elle est trop belle donc il ya belle et cendrillon trois trois paires de chaussettes de princesse donc voilà si j'avais su peut-être il y avait plus grand je crois j'ai regardé j'ai pas trouvé j'ai pas trouvé ou alors c'est c'était le maximum je pense je crois ensuite toujours disney j'ai pris ce ce gros gel douche de disney 100 ans donc disney à 100 ans maintenant et ils ont fait une collection avec tous les personnages c'est sympa t'as des princesses t'as toy story tas alice stitch nemo t'en a plein c'est quoi ce cheval ce carousel nala blanche neige olaf et donald donna et bien et dumbo bad and shower gel je vais vous dire ils sont quoi parce que il y en a deux comme ça je sais que le rose ah c'est bobble gum donc c'est au bobble gum je crois que l'autre aussi du coup c'est con attendez voir je vais vous le montrer ouais voilà il est là donc pareil j'ai donald a il est plus souriant toy story réponse le royaume a trop bien avec son père ou faça coco elle ça elle est belle nemo peter pan winnie stitch jasmine et mckay bien sûr trop beau pour les s'entendant toujours et l'odeur quand je vois moi j'ai pris les deux ans j'hésite pas parce que j'ai vu que ça commençait on dirait c'est la même odeur en tout cas je suis contente de mes deux gel douche trop beau temps je vous montre donc voilà les deux enfin compléter il y en a que deux pour vous dire j'ai pas vu d'autres coloris seul de un bleu et un rose peut-être ils ont voulu faire fille et garçon je sais pas ensuite j'ai pris ses chaussettes de voyages comme on dit des des contentions chaussettes de contention en ce moment j'ai des soucis de gens mais c'est depuis 2016 j'en peux plus je vais voir si ça marche franchement j'espère j'espère vraiment que ça va marcher je le mets là bas en visu ensuite j'ai pris quoi d'autre à des semelles des semelles memory formes attend fait voir de sport ultra light fort active sport ok ultra légère pour sport actif perfect fit confort ouais ok donc voilà j'ai eu du mal à trouver ma taille il y en avait plus et c'était déballé du coup il a fallu que je retrouve un par un les ma taille quoi en 42 size 44 45 non en fait j'ai pris 44 45 parce que le 42 43 était trop petit donc du coup j'ai préféré cette taille là elle est mieux t'en fais voir je vous montre qu'est ce qu'il dit là la semelle de sport en mousse pu à la fois très légère et flexible convient parfaitement aux chaussures de sport le la forte absorption des chocs et la couche supérieure souples rendent la semelle inférieure très confortable pour les sports principalement actif la mousse pu et durable et lavable à la main à 30 degrés ah ouais c'est réutilisable trop bien très bien je suis contente donc voilà bon je vais pas l'ouvrir ensuite ah voilà donc là j'ai les prix je vais vous dire à le corbeil à papier il était à 1,69 je vous montre alors c'est corbeil à papier mickey c'était dans les promotions de la semaine de il ya deux semaines je crois de la vidéo que je peux vous poster tac d'un go d'un go c'est mon coup de coeur d'un go et mickey donc voilà les deux meilleurs amis top c'est quoi ça je sais pas c'est quoi intéressant vers princesse et ouais on n'a pas fini avec les disney génial génial donc il y avait aussi corbeil spiderman je crois je sais pas s'il y avait princesse s'il y avait princesse je l'aurais pris donc voilà corbeil et le verre le verre de princesse waouh trop belle elles sont belles j'ai bien fait de prendre je suis contente aurore elle est trop belle oh là là c'est collector ça ça se voit pas on croit que c'est du simple maintenant c'est alors corbeil à papier 1,69 voilà le 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 sac à dos 24,95 m'a coûté cher je savais même pas j'étais choquée en truc j'ai fait bon vas-y c'est pas grave j'en ai besoin pour contenir tous mes achats je cherche toujours le sac de course action d'été je trouve pas franchement pour cet été je le trouve pas et pourtant je l'ai vu en photo sur le site mais pas en boutique et j'ai fait plusieurs actions en sachant j'ai fêtier village j'ai fait montévrin vers disney là j'ai fait j'ai fait ou j'ai fait mais le millénaire je trouve vraiment pas j'ai pas de chance je vais essayer le quartz bon après les semelles 2,99 étui à stylo que je vais vous montrer après 1,69 à étui à stylo bas c'est la trousse d'ariel les chaussettes des princesses 2 euros 1,99 c'est quoi assiette été en mélamine à je vais vous montrer elle coûtait un euro et j'en ai pris quatre donc 3,96 ok couvert enfants licence 1 euro ouais les princesses ok l'agenda scolaire je vais vous montrer disney vers 1,79 les princesses boîtes déjeuner licence 1,99 licence cette fourniture 3,99 ah oui c'est ariel attend je vais vous montrer déjà donc le set de fournitures trop beau ariel tatou tasses les stylos la règle la gomme là oh là là il est beau et à la trousse là encore en plus trop beau franchement ils ont fait une belle collection de de disney à action comme quoi pas besoin d'aller à disney ou ou le disney store de temps en temps faut quand même changer parfois les assiettes en mélanie que je disais tout à l'heure donc un euro chaque ils sont beaux là tu as sunrise perroquet jaguar jungle je crois que c'est jaguar guépard je sais plus flamenco un flamant rose paradise très beau et le zèbre wild donc j'ai pris les quatre différents ils sont bons il y avait aussi des verts des bols et des saladiers je crois que c'est tout ouais j'ai préféré les assiettes parce qu'on voit mieux l'image et les grandes normalement des fois je prends j'ai tendance à tout prendre mais là je vais me calmer au niveau des couverts donc voilà ensuite il ya quoi d'autre l'agenda spécial émoji ça complète ma collection que je vous ai montré dans une autre vidéo d'émoji j'avais pris un kit de trousse avec des accessoires et plus un à et plus la trousse aussi et je crois c'est tout ouais c'est tout bas du coup il faut que je les retrouve d'ailleurs donc voilà ce qui m'a attiré surtout c'est les pastèques il y en a partout il y en a partout même dans les pages c'est un beau livre enfin c'est un bel agenda avec des pages de brouillon waouh c'est trop beau c'est trop chou même trop chaud donc c'est vraiment pas cher cela vraiment pas cher t'en fais voir je crois c'est tout ça c'est quoi ah oui le sac le 5 litres backpack ok donc voilà au niveau de deux actions j'en ai encore ça je les finis je les mangeais c'était pas mal mais vite fait un choco animal c'était des nouveautés pour moi j'ai pris j'ai goûté les biscuits étaient trop aéré je trouve mais c'était bon comment c'est bon ça passe ensuite quoi d'autre action j'ai pris la brosse chauffante et j'espère que ça va lisser ça ça ouais voilà ça fait brush enfin brosse comme un brushing quoi j'espère que ça va marcher donc voilà en ce moment j'ai mis de l'huile de mon oeil sur mes cheveux j'ai fait une colo rouge celui ci m'a coûté 9 euros je crois je sais pas si j'ai le comment ça fait la facture ensuite j'ai pris celui que ça complète le bronzer glow de max and more bah du coup le stick glow complète ma collection touch of sun face and body bronze stick ça c'est pas mal j'adore ça c'est trop classe bah justement ça ça va avec le bronzer et ça va aller même en tant que base pour mieux faire tenir le bronzer ensuite quoi d'autre un chez parfois je vous ai pas montré je retourne un peu sur parfois j'ai pris ce porte-clés avec des pastèques trop beau avec des accroches et à mettre sur le sac c'est pas mal par contre je sais pas s'il était soldé 12,99 je crois pas et vu que c'était les dernières j'ai fait vas-y je prends et le trèfle à quatre feuilles aussi double donc il y en a une elle est doré attend fais voir voilà une dorée et une nacre et un peu perlé voilà c'est trop bon pareil 12,99 un peu cher mais bon je me suis dit j'adore où il est le sac à dos d'ailleurs je verrai après ensuite ça aussi je mets là bas quoi tout quoi tout au niveau de axon j'ai encore d'autres trucs alors j'ai pris cette ouf de coussins de jardin mais moi je vais mettre dans mon salon dans le jardin tout ce salivite j'ai pas envie donc avec des belles orchidées ou fleurs orange et ses feuilles de palmiers trop beau très vaillé très tahiti très je sais pas quoi ça le rend bien ah là je n'ai pas pas grave ça fait partie d'une des collections ça là bas ensuite j'ai pris quoi d'autre une nappe dommage que c'est sur fond rose mais il était beau déballer celui-ci il n'est pas cher vu que c'est une nappe très fine je crois que c'est une nappe jetable mais moi je vais pas la jeter je suis sûr c'est lavable c'est trop beau donc il y a des feuilles de jungle et je sais pas c'est quoi ça représente les trucs rond rose c'est trop beau donc voilà ensuite j'ai pris un maillot de bain à 10 euros en taille xl j'espère que ça va m'aller ça devrait m'aller franchement c'est la taille max et il est trop beau très feuilles de jungle bleu là ohlala bleu mer sur fond noir et bleu marine aussi un peu avec une lance ici et coeur croisé et si je veux j'enlève les les trucs là je crois est ce que c'est retirable ah non putain c'est pas retirable t'en fais voir non ah ça m'énerve ça quand je peux pas l'enlever mais peut-être que j'en aurais besoin je vais voir ce que je peux en faire mais c'est trop beau donc voilà lady swim suite taille xl c'est trop beau ça me rend bien de rien ensuite qu'est ce que j'ai pris d'autres à du disney je les cherchais partout parce que je les ai vus sur le site et je me dis mais j'ai jamais vu à action attend ariel je le rate jamais donc voilà la nouvelle collection de soins face sheet mask enrichi à la pastèque ah bah c'est tout ce que j'aime donc voilà et là encore visage cette fois ci à la pastèque ah bah génial les deux les deux sont à la pastèque c'est trop beau franchement c'est pas mal je suis contente très contente de m'éprouver et je les cherchais partout ensuite bon j'ai pris ça doc toilette gel ok eucalyptus pour voir si ça sent bon ce truc je sais pas combien c'était et dernier truc pour goûter nouveauté craque zèle craque zèle ah ouais bretzel pièces à la moutarde de miel et oignon donc j'ai hâte de goûter ça donc voilà pour action normalement ça devra aller je sais pas si j'ai d'autres trucs dans une boutique de m'attenté voir c'est quoi ça je sais pas ce que j'ai pris à c'est normal ça la boutique normale j'ai pris cette ce pinceau glo révolution donc c'est pas un sort de bronzer glo t'en fais voir un pinceau poudre je sais pas s'il ya la poudre aussi je sais plus je sais pas je sais pas quand je vais ouvrir attend je vais voir quand même ses poils dents se prélèvent parfaitement les enlumineurs et les bronzeurs en poudre et les estompes sans effort sur les points saillants et les contours du visage et du corps je sais pas si c'est inclus attend fait voir quand je vais l'ouvrir de là encore un truc qui va durer au moins j'ai pris un oeuf c'est ce qui compte et je crois que primark je vais faire sur une autre vidéo new yorker aussi j'ai plus de place allez c'est dur alors est ce qu'il ya le bronzer avec non il n'y a pas le bronzer mais c'est un très beau pinceau voir je sais pas si non d'accord ok non c'est un simple pinceau très glowy t'en fais voir est ce qu'il y en a dedans je sais pas on n'a pas ok donc c'est un simple pinceau très doux très pratique et très épais j'adore ça franchement je suis contente ça devait être pas cher ça devait être dans les 5 10 euros je sais pas si j'ai quelques caisses ah oui alors est ce qu'il m'a coûté cher je crois peut-être et voir révolution ou glos ouais ouais on dirait que je sais pas si c'est le double up ou le glo je crois c'est le glo 3 70 et j'ai vu un autre truc on peut voir ça c'est après voilà mascara mascara pour les cheveux couleur violette il y avait d'autres couleurs aussi donc j'ai hâte de tester ça foxy c'est pas mal j'adore c'était quoi les autres il ya des choses c'est d'autres boutiques c'est pour ça je peux pas vous les montrer ah voilà c'est ça la poudre ouais celle ci elle était chère 9 euros donc le pinceau il est bien 3 70 est toujours révolution ça je crois couleur chineur non chineur glowing white moonbeam ouais c'est bien révolution ça pixie powder ah je sais pas bref qu'est ce que ça je sais même pas où j'ai acheté il y avait vous montrer déjà mes achats de je crois c'est miniso miniso ouais miniso bubble tea milk tea du coup je vais mettre ça au frais de suite enfin juste après et des pop corn au bubble tea j'espère que ça a le même goût que le sugar brown donc mon préféré sugar brown et mon préfère le meilleur franchement il n'y a pas à dire les deux lacres je sais même plus où j'ai acheté c'est mes préférés je crois c'était bien normal je sais pas tu fais voir est ce qu'il est dans la facture lui là c'est la foxy extension à 3 40 d'accord pixie powder anan 4 70 abandance par révolution glow ma double up c'est quoi leur révolution l'extension que je viens de lire donc foxy c'est pink quoi j'ai pris pink je crois c'était le plus haut ou le seul je sais lui en fait c'est une sorte de double up je sais plus c'est quoi c'est même plus enfin bref je vais vous montrer une autre boutique de farce et attrape il y avait des mots des bottes et la belle assiette en métallique je crois m'a coûté 4 5 euros très belle avec un beau gobelet tropical parti voilà c'était fait style de fêtes et sensations là je sais pas quoi la boutique c'était à cergy donc dans le centre commercial il y en a qu'un vous le verrez et j'ai pris cela c'est pas mal j'ai beaucoup aimé et le dernier truc il est dans le sac je deviens il était là non mais sérieux il était là il y avait c'est des confettis verts voilà 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 des confettis en forme de feuilles tropicales mais ça il y en a aucun que je vais jeter ça va être collé sur des trucs comme ça donc voilà au niveau de je vois s'il n'y a pas d'autres trucs comme ça style été ou peut-être halloween aussi j'aimerais bien enfin c'est bien ça sera bientôt là ensuite ça je mets là hop les trucs tropicales là quoi d'autre ça c'est fait je sais pas si j'aurai le temps pour les autres tu as fait voir ouais je crois je vais vous faire une autre vidéo plus tard ouais primark et du coup prochain ah oui je vous montre je vous montre ça au moins alors que j'ai acheté à montéverain dans les dans la zone à boutique donc j'ai pris ce portefeuille à 6 euros trop beau avec des pastèques portefeuille porte monnaie j'en ai pris trois je crois j'ai pris encore des feuilles tropicales et des ananas et là je sais pas c'est quoi c'est des mangue ouais c'est des mangue je sais même plus et des bananes aussi j'ai même pas vu donc voilà très beau portefeuille c'est trop beau et le troisième en fait j'ai hésité entre les trois j'ai dit je prends les trois ils sont trop beaux et celle ci aussi avec des feuilles tropicales et des orchides trop beau c'est trop joli on dirait des fleurs de vanille vraiment beau franchement ça sent bon l'été on est en plein été donc il faut profiter donc du coup primark je vous le montrerai plus tard primark et new yorker attend c'est bon ça c'était ouf je sais pas si ça c'était je sais plus je sais plus si c'est lidl enfin bon bref donc voilà je vous dis à bientôt ciao